Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Jaffiche Complets. Je suis Guillaume, responsable revenu management chez Jaffiche Complets. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous un des leviers principaux du revenu management qui est la distribution et l'importance d'avoir une bonne distribution car ça va jouer dans votre prise de réservation et dans votre visibilité en ligne. Je parle de digital et en ligne parce que pour la locationnaire, ça va essentiellement être ça. On ne va pas avoir beaucoup de clients, même pas du tout de clients qui vont se présenter directement à votre bien en l'espérant avoir de la disponibilité le soir même. Donc voilà, quand on parle de distribution digitale, il y a plusieurs plateformes. Le but, plus on va se mettre sur de plateformes, je pense qu'on l'a répété dans plusieurs de nos vidéos par le passé, plus on a de plateformes, c'est tout bête, plus on est visible auprès de plus de monde parce qu'on va avoir des aficionados d'une plateforme, d'autres et d'autres aficionados d'une autre plateforme. Donc si on veut ne pas se couper d'une partie de la clientèle, il faut pouvoir être visible au plus d'endroits différents. Donc ça, c'est pour jouer sur la quantité et le nombre. Mais il y a aussi de plus en plus de plateformes spécialisées qui vont se cibler des marchés de niche. Donc ça peut être lié à un marché local, lié à un type d'activité. Il y a de plus en plus de marchés de niche, je prends des exemples par exemple sur des types de love room ou des biens romantiques, ils vont avoir des sites spécialisés pour ça. Et être présent sur ces sites-là va être important à visiter parce que peut-être qu'un client recherchant vraiment ce type de biens va plutôt aller sur ces sites spécialisés avant d'aller sur des sites qui rassemblent plus de biens. Alors certes, sur Airbnb, on va avoir des catégories. Récemment, ils ont mis en place des catégories pour mieux identifier les spécificités de chaque bien et surtout des biens atypiques. Mais quand même, mis à part cet élément de catégorie, le reste du site est quand même le même pour tous les types de biens. Donc voilà, aller sur un site vraiment spécialisé, ça peut attirer une clientèle que vous n'auriez pas touchée en étant sur les sites plus généralistes. Après, je peux entendre que la limite à cela, ça va être la connectivité de ces sites de niche avec votre channel manager, si vous avez un channel manager. Parce que voilà, si ce n'est pas connectable, si ce n'est pas automatisable, ça va être compliqué à gérer pour vous. Alors certes, il va y avoir un gain, vous allez avoir une visibilité sur ces sites-là, mais ça va être compliqué à gérer au jour le jour. Donc voilà un peu pour la partie marché niche. Et là, on parlait vraiment de la digitalisation. Mais sinon, il y a aussi la partie B2B. C'est-à-dire que là, on parlait vraiment du B2C. Il y a vraiment la partie aussi B2B, où c'est important d'aller chercher de la clientèle comme ça. Je pense souvent à des petites villes, pardon, où on peut aller chercher des contrats avec des entreprises locales. Parce que l'air de rien, les entreprises ont toujours des besoins de logement pour leurs employés. On est sur des employés qui vont avoir besoin de venir parce qu'ils sont des visiteurs. Et au final, il y a une demande. Donc, faire en sorte d'avoir des contrats d'entreprise avec les entreprises locales autour de vous, ça peut être une source et quelque chose qui sécurise. Parce que ces contrats vont sûrement soit avoir des prix, mais peut-être aussi s'engager sur des volumes de nuitée par mois. Donc, c'est quelque chose qui sécurise au moins un volume de nuitée, surtout sur les mois faibles. Et enfin, en dernier, c'est aussi du B2B. Mais alors là, ça va être plus ponctuel. Surtout, ça va s'appliquer peut-être plus sur les gros biens. Par exemple, l'organisation de séminaires, si vous avez des biens adaptés, ça peut être vraiment quelque chose. Donc voilà, ne pas se limiter. Le mot d'ordre, en fait, pour conclure cette vidéo, c'est de ne pas se limiter du tout à une seule plateforme. Qui plus est que la plupart des plateformes se rémunèrent à la commission et non pas avec un fixe. Donc, il n'y a pas d'engagement de notre part, à part le temps que ça prend d'aller paramétrer initialement les annonces. Mais sinon, on n'a pas d'engagement en fixe, on paye la plateforme à la commission. Donc, c'est vraiment, si c'est vendu, c'est payé. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, je répondrai en commentaire. Pardon, et je vous souhaite une agréable journée.